Musique Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouveau numéro de Regatta, votre magazine Regatte et course au large. Cette semaine des nouvelles du Vendée Globe, après une semaine de course ne reste que 15 des 20 skippers qui étaient au départ. Retour sur les abandons de Savéole qui a dématé et de Maître Coq qui abandonne pour raisons techniques et sécurité. Et pour y voir un peu plus clair, un petit cours météo sur le Poteau Noir et l'anticyclone de Sainte-Hélène, phénomène météo que sont en train de passer les marins. Christian Karcher nous parlera vitesse, attention ça va décoiffer, mais on commence tout de suite par les news. Au dernier classement du mardi 20 novembre, Armel Lecléage sur Banque Populaire est toujours en tête, suivi de François Gabart sur Massif et d'Alex Thompson qui a fait une sacrée remontée la nuit dernière. Les leaders ont plongé à vive allure dans le Poteau Noir, mais sont maintenant scotchés, à l'image de PRB. La fin de la semaine dernière a été marquée par l'abandon de Louis Burton, accroché par un chalutier, et le dématage de Samantha Davis, un abandon sur lequel nous reviendrons dans la suite du mag, avec celui plus récent de Jérémy Bayou sur Maître Coq, actuellement au stop au Cap Vert. Alex Thompson et le comité de course ont porté chacun de leur côté réclamation, contre plusieurs concurrents du Vendée Globe. On reproche à un love skipper d'avoir coupé le chemin des cargos, aussi appelé le rail des cargos. Ces voies de circulation induisent des obligations aux navires qui se trouvent à proximité, et certaines n'auraient pas été respectées. Certains pourraient être copés d'une pénalité de temps. Alors que les marins ont sérieusement ralenti à l'entrée du Poteau Noir, on va parler vitesse avec Kiki Karcher, à l'image de la C-72 des Kiwis qui a affolé les compteurs la semaine dernière. Emirates Team New Zealand a atteint 43,6 nœuds, dans une brise de 25 nœuds. On peut dire que ça promet déjà cette Coupe de l'América. Bonsoir, très tard, comme si j'étais moi-même de quart, en train de me bagarrer dans le Poteau Noir par marin du Vendée Globe interposé. Vendée Globe, justement, encore une semaine un peu triste, avec trois abandons, un dématage, un chalutier de trop et une quille qui lâche. Voilà, tram marin pour qui le chemin s'arrête. C'est bien triste. Eh bien justement, ne nous laissons pas abattre et parlons vitesse. La vitesse, ça se passe dans au moins deux coins du monde en ce moment. Le premier, la Nabibi, où un drôle d'engin australien orange à trois pattes, à la barre duquel ou au volant duquel se trouve Paul Larsen, a battu les deux records officiels depuis trois jours. Ils sont encore en cours d'homologation. En homologation, justement, accrochez-vous au WSSRC, c'est-à-dire le World Record Speed Sailing Council. Sur la première distance de 500 mètres, il bat avec 59,23 nœuds de plus de 4 nœuds, le record détenu par le kitesurfeur américain depuis 2009. Et sur la distance reine des 1852 mètres, il bat de presque 10%, étonnant, le record détenu depuis 2009, là encore, par notre hydropthère national d'Alain Thébaud. Et petite nouvelle, grappille, nautique après nautique, nœud après nœud. Antoine Albeau sur sa planche à voile, dans la petite distance des 500 mètres, il a presque passé les 52 nœuds le 17 novembre dernier. Autre nouvelle, déménageons maintenant à l'autre bout du monde, Nouvelle-Zélande, et regardez cette photo magnifique. Les Néosettes volent, voilà une vraie photo de vitesse. Et c'est ces ondes positives que j'envoie dans le fin fond du poteau noir pour aider nos marins du Vendée Globe à s'en extirper. Bonne semaine, au revoir. Mais non, pas un poteau noir planté là comme ça. Le pot au noir. Pour les novices, c'est une zone de convergence intertropicale où convergent les alizés venus des tropiques. Voyez un peu les petites flèches bleues qui montrent le peu de vent, et aussi le sens de celui-ci. Pas facile d'y voir clair. Cette zone est caractérisée par de gros et de méchants cumulonimbus, comme nous le montre Vincent Rioux, où l'on passe en un rien de temps du calme plat à des vents inconstants en force et en direction. Une fois qu'ils auront négocié au mieux ce passage, les marins devraient naviguer auprès dans l'alizé de Sud-Est jusqu'au large du Brésil. Il faudra alors négocier le contournement de l'anticyclone de Saint-Hélène. Il se pourrait que les derniers puissent couper court et donc revenir dans le match, ou à l'inverse, doivent rallonger leur route pour contourner l'anticyclone, ce qui augmenterait encore leur retard sur les leaders. Tout sera à faire de dosage. La seule femme engagée sur le Vendée Globe, contrainte d'abandonner. Jeudi 15 novembre, Samantha Davis, à bord de son Saveole, a perdu son mât. Elle naviguait sous 40 nœuds dans une mer de 3 à 4 mètres de creux. Une grosse déception pour la navigatrice. Elle navigue sur le Vendée Globe, sur le Vendée Globe, sur le Vendée Globe. C'est elle, la pièce qui a cassé, et qui a mis Jérémy Bayou, hors course, le vérin de quille. Une pièce qui sert à faire basculer l'appendice. Bien que sécurisée provisoirement très vite avec des bouts, Jérémy s'est mis à l'abri au Cap Vert pour tenter de faire une réparation. Mais le marin s'est vite rendu à l'évidence, Il ne pourra pas sécuriser suffisamment sa quille pour affronter un tour du monde. Et oui, un cordage ne peut pas remplacer du titane. Un coup dur pour le marin qui a abordé ce Vendée Globe avec envie et détermination. Parce qu'il nous fait toujours sourire et que ça fait du bien de sourire après ces 5 abandons, je vous propose de nous quitter sur des images de Jean Lecam, le skipper de Sinerciel, celui qui a hésité à s'arrêter aux Canaries pour faire des emplettes après avoir trouvé à bord la carte bleue d'un membre de Centime. Très bonne semaine à vous, à mercredi prochain. Ça c'est les cartes bleues de Philippe Lahot qui a oublié ses cartes bleues à bord du bateau en quittant le bateau. Donc il y a celle-là. S'il ne s'en rappelle plus, il y a celle-là aussi. Voilà, et voilà un cockpit bordélique. C'est joli, hein ? Regardez, toutes ces couleurs entrelacées. Picasso n'aurait pas fait mieux. Là, je voulais vous montrer mon œuvre d'art. Voilà. Après, je vais ranger, mais bon, là, c'est un peu la guerre ces derniers temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !